C'est-à-dire que j'étais ambulancier dans l'armée, c'est là d'ailleurs que j'ai commencé. J'avais faussé mon âge, j'avais 15 ans, j'avais dit que j'avais 16 ans. Moi ça fait 30 ans que je suis dans le complot, puis dans l'histoire, parce que le plus grand complot c'est dans l'histoire. Mais on me traite de tous les noms, je suis habitué, ça fait 16 ans que je suis dans le complot. Le gourou. Oui, le gourou. Non, 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 ça va faire. Non, non, moi je suis juste un teacher. Ce que j'apprends, j'ai l'enseigne, c'est tout. Je suis juste un professeur, un enquêteur professeur. C'est-à-dire que j'enquête ce que je trouve ou je le mets. Il faut bien le certifier, sans Nenki on ne serait rien, quelque part. Tu vois, je n'ai pas un grand savoir, une grande culture comme Nenki, ok. Moi j'aimerais partager quelque chose avec toi, et peut-être que tu n'aimerais pas ça. À toutes les impossibilités techniques de l'ISS, tu ne crois pas, tu sais, tu l'as vu. Et tu peux te dire, mais il n'y a pas de... on ne les a jamais vus travailler dans l'ISS. OK, peut-être qu'ils travaillent et que la seule fois qu'on les voit, c'est lorsqu'ils s'amusent et qu'ils s'amusent à verser de l'eau. Non. Donc, tu es capable de voir avec tes possibilités techniques de toutes les impossibilités techniques de l'ISS. OK. Est-ce qu'il y a des yeux des impossibilités scientifiques du gaz? Viens pas me faire croire que tu peux gagner autant de millions de personnes. Viens pas me faire croire que tu peux brûler 40 000 personnes par jour, alors que ça prend 6 heures à brûler un corps, et puis il n'y avait pas de propane. C'est très bon, mon vieux. Donc, ça veut dire que moi, j'ai pas le droit, j'ai le droit de poser la question, et que j'ai même pas le droit de les apporter. Ça, c'est beaucoup pire que la Terre plate. Bien sûr. Parce que le problème, c'est que... Juste pour avoir... Oui. Si tu poses la question... C'est impossible. Tu es placé directement comme en tant que sémite. Ben oui, je le sais. Je le sais bien. Ok, autre chose, autre chose. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Les Allemands étaient un très beau peuple, très éduqués, très informés, très avancés, les cassés, ok? Et là, on lit des pires atrocités. J'ai lu dans des livres, des témoins de survivants. En concentration, ils avaient droit à la piscine, ils avaient une pièce de théâtre, ils avaient un estre, ils avaient tout. Pourquoi? Parce que c'était des camps de travail forcés. C'est ça, c'est ça, l'inqui. Ok. C'est ça, tout ça, c'est ça, l'inqui. Exactement. Il n'y a pas eu d'extermination, 10 millions de juifs, tout ça, ça n'existe pas. C'est un rêve. Tu sais pourquoi? Non, non, c'est pourquoi. C'était depuis 1996. Oui, oui. Non, mais là, dernièrement, les derniers chiffres, ils se passaient de 6 millions d'inqui à 10 millions. Tu sais, ils ont augmenté un petit peu, tu sais. Qui a créé les juifs? Qui les a tués, les juifs, dans les camps de concentration? Ce sont les anglais qui ont bombardé les usines alimentaires, qui ont bombardé les usines pharmaceutiques, qui ont bombardé les trains de chemin de fer, les rails de chemin de fer. Il n'y avait plus aucun train, personne ne pouvait plus ravitailler, ils ont bombé, qui avitaillait les camps de concentration. Les soldats allemands étaient en train de crever de faim. Tout le monde crevait de faim. Et c'est pour ça qu'ils estimaient, parce que les bombardés, toutes les routes de ravitaillement, dans tous les camps de travail, c'était des camps de travail. On en avait aussi au Canada, des camps de travail durant la Deuxième Guerre mondiale, excepté des camps volontaires. Les fonds, étant donné que c'était la guerre, ils travaillaient à coudre les uniformes. Il fallait bien fabriquer les forts de guerre. Il fallait bien fabriquer les forts de guerre. C'est ça. Donc, autre chose. OK. Tous les témoins, toutes sortes de bizarres, et justement, par rapport, qui ont été épargnés, qui ont été sauvés, qui ont été sauvés, etc. Anne Frank, l'autre, tout ça, c'est tous des éléments qui étaient là pour démontrer. Je ne peux pas, jamais, je ne suis pas un négationniste. Moi, je suis un révisiste. Je révisionne l'histoire depuis les dinosaures jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a pas de personne sur la Terre qui va m'empêcher de vouloir réviser l'histoire et de trouver le fin fond. OK. Mais là, tu vois, on est là, on s'abstine sur tout ça. Ça ne fait pas l'affaire de personne. Mais tu n'iras pas en prison pour ça. En ce moment, nous n'avons pas le droit de parler de ce que nous parlons en ce moment. On n'a même pas le droit de questionner. Normalement, on n'a même pas le droit. Ça, les Français. Oui. Et regarde qui a créé cette loi-là. Hein? Guesso qui t'habilleuse? Hein? Bien sûr. Oui, Guesso. Bien sûr. Quoi, Trédignon, qui? Trédignon, qui? Guesso. Mais le pire, c'est que j'ai... Non, 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 non. Trouve-moi le nom. Trouve-moi le nom. La loi Guesso et... Je ne sais plus. Il y a un autre mec qui a trouvé là. Franchement, moi, comme ça, je ne sais plus. Il y a quelqu'un qui le sait. Comment il s'appelle Fabius de merde, là? Laurent Fabius? Laurent Fabius Guesso. Laurent Fabius regarde où il est. Et regarde ce qu'il fait. C'est lui qui... C'est lui qui est le... C'est lui et toute son gang de merde. Il doit certainement... Il doit certainement... Il doit certainement... Au dîner... Sarkozy, je vais... C'est ça qu'est, Sarkozy, je vais... Bien sûr, mais il doit certainement... Au dîner du CRIF. Il doit certainement être très bien accueilli... Je n'ai jamais fait mon cercle tantôt. S'il vous qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire l'armistice, lorsque les Allemands n'ont jamais... Et l'acte de démission en passant... Les Allemands... Dans des camps de... Parce que là, les Allemands étaient les ennemis. Il fallait tous les tuer. 1.500.000 Allemands sont morts après la Deuxième Guerre. Et combien sont morts à Dresden ? C'est un crime contre l'humanité de place. Je ne sais pas combien. Je crois que c'est 200.000, si ce n'est pas plus. Pendant... Ils ont mis des bombes... En dienstres... Moi, je ne suis pas parce que ces gens-là sont plus bas que des bêtes et dégueulasses. C'est fait en vert. Les ordres venaient de très haut. De Londres. Les ordres venaient de Londres et d'Israël. Non, non, Israël suivait les ordres de Londres. OK ? Et Rochelle, c'est le roi d'âme. C'est lui le... C'est le chef spirituel là que... Je ne sais pas trop. Moi, peut-être que Lucifer, lui, ne parle en personne. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a le Wi-Fi. On ne sait pas. Mais je peux dire que... David Rochelle, c'est l'icône. C'est lui qui représente la famille des Rochelle. Et c'est drôle. Parce que le mec porte un nom d'homme. Et sa femme porte un nom d'homme. C'est vraiment bizarre. Je me demande si c'était des transgenres. Les vidéos sur les transgenres sur YouTube, je crois que c'est 250 000. C'est incroyable. Tout ce qu'on... Tu sais, avec une pomme de dents grosse comme ta jointure. Et t'as le droit à poser des questions. Ça ne veut pas dire... Et puis, Michel, ce n'est plus un secret pour personne. Non, mais c'est grave. On vit dans un monde totalement déjanté. Je n'en ai pas de bol. Mais ça ne me fait pas de bol. Ça ne me fait même pas de bol. Je veux faire quelque chose. Ça, ça va me faire du bien. On est comme toi, Nathalie. Je ne veux pas qu'il y ait dans le micro. Je le sais. Et c'est pour ça qu'on est ensemble. Et c'est pour ça que je sais. Je ne crois pas. Parce que j'ai trop de témoignages. Des forces qui nous rassemblent en ce moment. Et que quelque chose de grand. Et que l'épocalypse, ils peuvent dans le calice. Et le bois, ça va changer. Parce que nous, quand on est là, on attend après un Seigneur. Un Sauveur. Les Juifs aussi attendent après le Messie. Un Messie qui va venir nous délivrer. Il y a des anciens platistes qui sont défroqués maintenant. Ils sont retournés au globe. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont d'accord que la NASA, c'est une grande imposture. Mais ils ne nous ont pas menti sur le reste. C'est seulement sur la NASA. C'est tout. Le reste, c'est tout vrai. C'est tout vrai. Ça va faire. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Merde. Mais il y a des gens qui se rétractent. Surtout ceux qui perdent beaucoup d'amis. Il y a des gens qui s'en vont dans la Terre plate. Ils ne s'imaginent pas qu'ils vont recevoir un tollé de trolls qui ne sont pas très drôles. Et puis là, tout à coup, ils ne sont pas capables de gérer les trolls. Ils ne réalisaient pas qu'en mettant un truc sur la Terre plate, qu'ils auraient une trentaine de trolls qui viennent leur taper sur la tête. Puis là, ils se découragent. Puis ils ferment la chaîne ou ils s'en vont ailleurs. Peu importe. Ce n'est pas évident. Il faut être vraiment convaincu. Je préfère être convaincu qu'être un con-vaincu.